L'histoire du jour commence de manière complètement loufoque. Tout commence à Portland, dans l'Oregon, avec une exposition de mauvais goût. Sont présentés des corps humains, qui ont été en quelque sorte embaumés et qui sont présentés dans diverses positions. Et l'un des spectateurs de cette exposition croit reconnaître parmi ses corps celui d'une célèbre animatrice qui officiait dans sa ville natale en Chine et qui a disparu du jour au lendemain sans laisser de traces. Et si c'était elle, ce corps ? Mais alors si c'est elle, d'où viennent ces corps ? Et qui se cache derrière la disparition de cette animatrice ? Et sa disparition ne cacherait-elle pas d'autres drames ? C'est la question du jour, ce sont plutôt les questions du jour. Aujourd'hui, l'invraisemblable histoire de Zhang Veiji. N'hésitez pas les amis à vous abonner et à liker la vidéo si ce n'est pas déjà fait. La belle Zhang est une présentatrice télé populaire qui officie sur la chaîne de télévision chinoise Dalian TV. En 1995, lors d'un événement mondain organisé dans la ville de Dalian justement, elle rencontre Bo Xilai, le maire de la ville de Dalian, une ville de la province du Liaoning en Chine. Bo Xilai est beau, il est charismatique, il est dynamique et c'est également un politicien populaire à la carrière prometteuse. Il est une sorte de JFK chinois. Zhang tombe rapidement sous son charme et avec le temps, ils deviennent de plus en plus proches jusqu'à entretenir une liaison à l'insu de l'épouse de Bo Xilai, une certaine Gu Kailai, qui est alors sa seconde épouse. Cette liaison dure 4 ans jusqu'en 1998 quand Zhang disparaît mystérieusement sans laisser de traces alors même qu'elle était enceinte de 8 mois et sur le point d'accoucher. Du jour au lendemain, elle n'apparaît plus à la télévision et personne ne sait ce qu'elle est devenue. Avec le temps, Zhang tombe dans l'oubli, aucune enquête n'est diligentée et elle ne refera plus parler d'elle jusqu'en 2012 lors de la fameuse exposition Le mystère du corps humain qui se déroule alors à Portland, dans l'Oregon, aux Etats-Unis. Cette exposition présente de véritables corps humains, il serait plus juste d'ailleurs de parler de cadavres, des corps qui ont été plastinés. C'est-à-dire que l'eau et les graisses contenues dans les tissus de ces corps ont été remplacées par une matière plastique telle que le silicone, le polyester ou encore la résine époxy afin justement de pouvoir préserver ces corps. Cette méthode de préservation de corps est appelée la plastination et elle a été créée par Gunther von Hagen qui est un anatomiste allemand alors très controversé. Il est le créateur de cette fameuse exposition qui est tout aussi controversée que lui car elle pose de nombreuses questions d'éthique et même de légalité. Alors peut-on exhiber des cadavres humains de la sorte et peut-on en faire des œuvres d'art ? Sans compter que dans cette exposition, donc il faut savoir qu'elle a pour but de montrer ce qu'il se passe à l'intérieur du corps humain, donc ces cadavres n'ont pas leur peau et en plus de ça, certains corps sont exposés dans des positions ridicules qui selon beaucoup de personnes portent atteinte à la dignité humaine. En plus de cela, il y a un autre problème très grave, on ne sait pas vraiment d'où proviennent ces corps. Et von Hagen est soupçonné d'avoir secrètement acheté ces corps, corps qui pour certains auraient été récupérés auprès de prisons chinoises. Donc ce serait là des prisonniers exécutés en Chine en réalité. Et donc ça pose encore un autre problème éthique. Si on ne peut pas retrouver les identités de ces personnes et que l'on ne peut pas confirmer qu'elles aient volontairement donné leurs autorisations pour que leur corps soit exposé de la sorte, est-il moral de le faire ? En dépit de tous ces problèmes, l'exposition Le mystère du corps humain a eu lieu dans une multitude de villes à travers le monde, telles que Berlin, New York ou encore Montréal. Cependant, sachez qu'en France, la loi est claire, toute atteinte à l'intégrité d'un cadavre, par quelques moyens que ce soit, est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. Mais l'exposition devait tout de même se tenir en 2009 au Musée de l'Homme ainsi qu'à la Cité des Sciences de Lavillette à Paris. Mais de nombreuses personnes étaient contre car ils considéraient justement cette exposition comme contraire à l'éthique. Le Comité Consultatif National d'Éthique Française était donc penché sur la question et ils en avaient conclu qu'il s'agissait là bel et bien d'une atteinte à l'identité et à la dignité. Ils ont également ajouté qu'ils soupcénaient von Hagens d'un trafic de condamnés à mort chinois qu'il aurait utilisé à des fins médicales et ce, sans l'autorisation des familles. Décision a donc été prise d'annuler l'exposition en France et Paris, sachez-le, est la seule ville au monde à avoir pris la décision d'annuler une telle exposition. Et donc en 2012, lorsqu'un touriste chinois visite l'exposition qui se déroule donc encore une fois à Portland, et bien il ne peut détacher ses yeux de l'un des corps exposés, celui d'une femme enceinte avec un bébé presque à terme et il trouve que cette femme ressemble énormément à Zhang, la fameuse animatrice disparue et forcément ses soupçons sont renforcés par le fait que Zhang était elle aussi enceinte au moment de sa disparition. Alors j'ai vu les photos et de mon avis à moi, moi je n'ai vu aucune ressemblance entre le visage de l'animatrice et le visage de ce corps. Ce n'est pas du tout flagrant, je vais vous mettre un lien d'ailleurs en barre de commentaires, n'hésitez pas à cliquer dessus et à nous dire. En tout état de cause, suite à cette improbable découverte, la nouvelle que Zhang aurait été retrouvée dans une exposition aux Etats-Unis fait forcément rapidement la une des journaux en Chine et un média chinois envoie même des experts pour mener une enquête détaillée sur le corps présenté lors de l'exposition. Donc on envoie les experts à Portland, ils étudient le corps de près et comparent la taille de ce corps, la taille des pieds, la forme du visage, les proportions du nez, des yeux et de la bouche. Et bien sûr tout ça est comparé à ceux de Zhang, de son vivant. Et ça matche ! Il y a, et même si ça ne saute pas aux yeux, des concordances indéniables. Les experts en arrivent donc, avec leurs calculs minutieux, à la conclusion que le corps exposé, selon eux, est bien celui de Zhang. Les journalistes décident alors de mener l'enquête pour essayer de découvrir la raison de la disparition de Zhang et ce qu'ils vont découvrir est littéralement terrifiant. Et pour mieux comprendre les choses, il faut remonter quelques temps avant la disparition de Zhang. C'est en 1998 que Zhang découvre qu'elle est enceinte. Elle annonce donc la bonne nouvelle à Bo Xilai, son amant, et lui demande de divorcer de sa femme et de l'épouser. Elle en a marre d'être la femme de l'ombre et veut autre chose pour son enfant. Alors il doit se décider. Mais Bo refuse. Il a pour ambition de devenir un jour le prochain dirigeant de la Chine et pour pouvoir poursuivre son ascension politique, il a besoin de sa femme, Gu Kailai, ou plutôt de ses contacts, car elle a de nombreux amis haut placés. Et Bo est si déterminé que pour lui, rien ne pourra se mettre en travers de son ascension. Il veut viscéralement prendre sa revanche sur la vie, lui qui a une enfance difficile. Il faut savoir qu'il a grandi pendant la révolution culturelle, période durant laquelle Mao avait mobilisé les gardes rouges pour purger le pays de tous ses rivaux politiques, dont faisait partie justement le père de Bo Xilai, nommé Bo Yibo, qui n'est autre que l'un des membres fondateurs du parti communiste chinois. La mère de Bo avait été assassinée par les gardes rouges. Quant à son père, et lui-même d'ailleurs, ils avaient été emprisonnés. Et son père avait même été torturé. Par chance, peu de temps après la mort de Mao, son père avait fini par obtenir la place de vice-président du parti communiste chinois. Et c'est grâce à lui que Bo avait fini par obtenir le poste de maire de la ville de Dalian. Et cette épreuve avait profondément marqué Bo. Et il était persuadé que si sa famille avait autant souffert, et bien c'est parce que son père n'était tout simplement pas assez puissant. Et c'est pour cette raison qu'il est devenu obsédé par le pouvoir. Et donc pour lui, divorcée de sa femme pour épouser Zhang, une simple présentatrice télé, était hors de question. Sur l'échelle sociale, elle n'arrivait pas à la cheville de sa femme. Gu Kailai, célèbre avocate et fille d'un général du parti communiste et proche de nombreux politiciens influents. Il sait qu'il a besoin d'elle pour atteindre son objectif ultime. Il répond donc à Zhang que non, il ne quittera jamais sa femme pour elle. Zhang a le cœur brisé. Elle, qui jusque-là avait gardé secrète sa double vie, commence alors à se confier à ses proches. Elle leur avoue pour sa liaison avec Bo. et aussi pour leur enfant. Malheureusement, les personnes à qui elle s'est confiée n'ont pas gardé le secret. Et Gu Kailai a fini par avoir vent de la liaison entre son mari et Zhang. Et en apprenant la nouvelle, forcément, elle est furieuse. Mais elle ne se voile pas la face pour autant. Elle a conscience que son mariage est malheureux. Et que son époux a eu de nombreuses liaisons avant elle. Mais elle avait toujours fermé les yeux. Car tout comme son mari, elle aussi était redoutablement ambitieuse et avide de pouvoir. Et elle tient à conserver sa place d'épouse du maire de Dalian. Mais un enfant illégitime, c'en est trop pour elle. Elle ne l'accepte pas. Furieuse, elle décide alors de se venger de Zhang. Elle utilise donc ses connexions pour la faire licencier de son poste d'animatrice. Et elle fait même appel aux forces spéciales pour qu'il la kidnappe. Et qu'il l'emmène à l'hôtel Nanshan situé à Dalian. Là-bas, Zhang est retenue prisonnière dans la chambre 408 de l'hôtel. Et c'est justement peu de temps après son arrivée à l'hôtel qu'on perd toute trace d'elle. Ego ne s'arrête pas en si bon chemin puisqu'elle fait ensuite effacer les informations personnelles de Zhang et toutes les vidéos où elle apparaît. Et à cause de ça, malheureusement, il ne reste à ce jour plus aucune vidéo de Zhang. Seulement quelques photos. Imaginez la masse de vidéos qui a été supprimée. Car Zhang était l'une des animatrices stars de cette chaîne de télévision. Et comme Zhang a disparu en 1998, une époque où internet n'était pas aussi développé qu'aujourd'hui. Il a probablement été très facile pour Goût de la faire totalement disparaître. Et ça, tout ce que je vous raconte sur le kidnapping, la chambre 408, forcément au début personne ne le sait. Tout sera découvert plus tard. À ce moment, on sait juste que l'animatrice a disparu. Et toute trace d'elle aussi. Donc, quand l'affaire de sa disparition a éclaté, les journalistes ont vite conclu que faire disparaître son existence de la sorte montre que la personne qui lui en voulait devait être très puissante. Pour d'une part avoir accès à toutes ces informations personnelles et ainsi pouvoir carrément modifier les registres d'état civil. Et d'autre part, pour avoir accès aux bandes vidéo des émissions de télé qu'elle présentait. C'est pour cette raison que les journalistes ont soupçonné assez rapidement Goût Kailai. Mais ce ne sont pas les seules raisons pour lesquelles ils pensent que Goût Kailai est responsable de la disparition de Zhang. Il est de notoriété publique que Van Huygens, le créateur de la fameuse exposition, était justement proche de Beau et de sa femme. Et l'une des usines en charge de la plastination des corps se situait même à Dalian. Et devinez qui était la directrice de cette usine ? Goût Kailai. Et donc le maire était Beau, alors imaginez le nombre de coïncidences. Alors pour les journalistes, il est vite devenu évident que Goût a éliminé Zhang, puis fait plastiner son corps pour se venger et pour faire disparaître toute trace d'elle. Et si on sait tout ça, c'est parce que des témoignages vont dans ce sens. Un ancien employé de cette usine a affirmé à des journalistes anglais que l'usine recevait des camions remplis de corps, mais qu'aucune identité n'était associée à ces corps. Ils arrivaient en quelque sorte en vrac. Et ce témoin ira même plus loin, car il affirmera que selon lui, la plupart des corps étaient ceux de personnes non consentantes, qui provenaient donc du marché noir. Et cet homme s'est plus tard rétracté, affirmant qu'il avait menti. Ça, ce n'est pas du tout étonnant. Beau et Goût sont extrêmement puissants dans le pays. Et forcément, les journalistes pensent qu'il s'est rétracté, donc, car il avait peur pour sa vie. Et aussi peut-être qu'il avait peur des sanctions que le régime chinois aurait pu prendre à son égard, car il ternissait là l'image du pays à l'international. Suite à toutes ces rumeurs et à l'importance que prend l'affaire, la police se décide enfin à ouvrir une enquête. Et il commence par interroger Van Huygens. Et lors de son interrogatoire, il avoue aux policiers avoir vu certains corps qui se trouvaient dans l'usine de Dalian avec des impacts de balles au niveau de la tête. Et il a, d'après lui, appris seulement par la suite que c'était là des prisonniers exécutés. Et que, bien évidemment, il n'était au courant de rien. Cependant, il affirme qu'il n'a jamais utilisé ces corps-là. Il affirme donc qu'ils ont été incinérés. Et bien qu'il n'ait jamais pu expliquer la provenance des corps qu'il a utilisés, il a toujours affirmé que ce n'était pas des prisonniers chinois. Mais à d'autres, pour les journalistes et la population, il est clair que parmi eux se trouvaient bien des prisonniers chinois. Et qu'ils ont été exposés sans que ni la personne, ni sa famille n'aient donné leur raccord. Et il semble également que Van Huygens n'a pas obtenu des corps qu'en Chine. Certains venaient d'autres pays. On découvrira par exemple en 2002 qu'un médecin légiste sibérien du nom de Vladimir Novosilov avait vendu illégalement 56 cadavres à l'Institut Heidelberg. corps qui seront utilisés ensuite par Van Huygens. Toutefois, Van Huygens n'a pas été inculpé. Dans cette affaire, il a juste été appelé à témoigner contre ce médecin légiste sibérien lors de son procès. En octobre 2003, c'est au tour de la commission parlementaire du Kyrgyzstan d'enquêter sur cette affaire. On suspecte alors Van Huygens d'avoir reçu illégalement ses corps, puis par la suite d'avoir plastiné plusieurs centaines de ces cadavres provenant de prisons, d'établissements psychiatriques et d'hôpitaux du Kyrgyzstan, sans bien évidemment ne jamais avoir prévenu les familles. Je trouve cette histoire hyper glauque. Et lors de son interrogatoire par la police, Huygens avoue. Il avoue avoir reçu neuf cadavres d'hôpitaux du Kyrgyzstan, mais affirme qu'aucun d'entre eux n'a utilisé dans l'une de ses expositions. Il trouve toujours une parade. Mais alors, comme en Chine, à l'époque de la mort de Zhang, les mineurs et les femmes enceintes ne pouvaient pas être condamnées à la peine capitale, ils savent déjà que le corps de cette femme enceinte ne peut être celui d'une prisonnière. Et pour beaucoup, il est indéniable que cette femme enceinte, c'est bien Zhang. Le témoignage d'un autre employé de l'usine va dans ce sens. Cet homme qui a souhaité garder l'anonymat, affirme un jour avoir reçu une demande un peu spéciale. Celle de récupérer le corps d'une femme décédée, justement, devinez où, dans la chambre 408 de l'hôtel Nanshan Adalian. Selon lui, on lui aurait proposé une grosse somme d'argent en échange de ce service ainsi que de sa discrétion. Il s'était donc rendu dans la chambre 408 de l'hôtel et c'est quand il a vu le corps qu'il s'est rendu compte que c'était celui de l'animatrice Zhang. Animatrice qu'il avait vue de nombreuses fois à la télévision. Alors il était surpris, mais ça ne l'a pas empêché de poursuivre sa mission. Il a donc transféré le corps de Zhang de l'hôtel à l'usine de Dalyan, la même qui est chargée de la plastination des corps. L'affaire n'a de cesse de gagner en visibilité. Elle est si incroyable, si sordide, qu'elle fait rapidement le tour du pays et même du monde. Et ça oblige Van Hagens à parler. Il finit par s'exprimer dans les médias. Il explique que la femme enceinte présentée lors de l'exposition est celui d'une amie chinoise de sa femme qui avait fait don de son corps à la science avant sa mort. Cependant, Van Hagens refuse de révéler son identité car d'après lui, la famille de cette femme souhaitait garder l'anonymat. Et bien évidemment, cette explication bancale ne convainc personne. L'opinion publique pense que c'est là bel et bien le corps de Zhang et qu'elle a été tuée par Gu. C'est aussi simple que ça. Et même si grâce à ses contacts haut placés, Gu n'a jamais été arrêté pour ce crime, les doutes des Chinois n'ont fait que se renforcer lorsqu'ils ont appris, encore quelques années plus tard, en 2012, que Gu a été accusé d'avoir empoisonné à mort un homme, un certain Naïl Hewoud. Et voici donc cette sordide histoire d'empoisonnement. Mais pour bien la comprendre, il faut en expliquer tout le contexte et donc de parler de la famille, de beau et gu. Donc nous allons faire une petite pause dans le récit concernant Zhang. Pour que vous puissiez bien vous faire votre propre idée quant à l'innocence ou à la culpabilité de Gu, et vous verrez, la mort de Naïl est entourée aussi de mystères. Ce Naïl est né le 20 octobre 1970. Il a grandi à Battersea, en Angleterre. Son père était un agent de change. Quant à sa mère, elle était télévendeuse. Il a étudié à la Arrow School, qui est l'une des écoles privées les plus célèbres du monde. Un grand nombre d'élèves étant passés par cette école sont devenus par la suite des célébrités, telles que Winston Churchill, ou encore l'acteur Benedict Cumberbatch, qui n'est autre que Sherlock. À l'école, Naïl est un enfant calme et discret, et il passe inaperçu. À la fin de sa scolarité à Arrow, il étudie les relations internationales à l'université de Warwick. À la fin de ses études universitaires, il décide de tenter sa chance en Chine, car à cette époque, l'économie chinoise, donc dans les années 90, était en plein essor. Il s'installe à Dalian, en Chine, et là-bas, il trouve rapidement un poste de professeur d'anglais dans une école privée de la ville. Et peu de temps après son arrivée en Chine, il rencontre une femme du nom de Wang Loulou, qui l'épouse, et ils auront ensuite deux petites filles. Au même moment, Bo Xilai, le maire de Dalian, devient de plus en plus populaire auprès de la population de la ville, population qui a confiance en lui, car il semble vraiment se soucier d'eux et faire tout ce qui est en son possible pour améliorer leur qualité de vie. Il modernise, par exemple, drastiquement Dalian. Ainsi, de nombreux hommes d'affaires étrangers vont venir s'installer dans la ville pour profiter du boom économique que connaît cette ville. En 1999, Gu Kailai, qui souhaite que son fils Beau Gaga reçoive la meilleure éducation possible, inscrit alors Gaga, qui était alors âgée de 10 ans, dans une école de langue réputée de la ville de Bournemouth, en Angleterre. Elle décide alors d'abandonner sa carrière d'avocate et de tout quitter pour déménager avec lui en Angleterre. Entre-temps, les ambitions de Neil grandissent. Il ne veut plus être un simple professeur d'anglais. Ça ne lui suffit plus. Alors, en 2002, il crée une entreprise, la Neil Ewood & Associates, dont le but est de conseiller les entreprises anglaises qui souhaitent s'installer en Chine. À ce moment, il se rend compte que pour faire prospérer son affaire, il a besoin de contacts haut placés. Et la chance va lui sourire puisqu'en 2003, il rencontre Bogzy Lai ainsi que sa femme, à savoir Gou et le petit beau gaga, tout à fait par hasard, dans un restaurant, le Royal China Club à Londres. Pour Neil, c'est une occasion en or de se rapprocher du maire de Dalian et de sa femme. Neil s'exprime bien et il fera d'ailleurs bonne impression au couple. Il a de nombreux contacts dans la haute société britannique et il fait comprendre à la famille qu'il souhaite prendre le jeune Gaga sous son aile. Alors, formidable, se disent beau et goût. Il est à noter quand même que les sources divergent quant à ces informations. Selon certaines autres sources, c'est grâce à Neil que Gaga a pu être accepté à la prestigieuse école Arrow, puisque oui, il s'agit de cette école-là. Mais selon des amis proches de la famille Beau, Gaga s'était déjà vu attribuer une place dans cette école au moment où Neil s'est rapproché de la famille Beau. Ce qui n'est pas étonnant, encore une fois, Beau est extrêmement puissant. Quoi qu'il en soit, Neil est la personne idéale pour devenir le mentor du jeune garçon, après tout. Il partage sa vie entre la Chine et l'Angleterre, il a lui aussi été scolarisé à Arrow et il est enseignant. Alors, Bogzilai et Gukailai l'estiment dignes de confiance et lui confient la tâche d'aider Gaga dans sa scolarité. Et c'est ainsi qu'en prenant Gaga sous son aile, Neil réussit à intégrer le cercle très fermé de l'une des familles les plus puissantes de Chine. Pendant son séjour en Angleterre, Gukailai s'occupe en concluant des accords commerciaux avec des entreprises anglaises. Mais comme il est très mal vu en Chine pour une famille impliquée en politique de faire elle-même des transactions financières, c'est Neil qui conclut les affaires en son nom, jouant ainsi le rôle d'intermédiaire entre la famille Beau et les entreprises britanniques. Neil est chargé de transférer de grosses sommes d'argent aux partenaires commerciaux de Guk qui se trouvent alors partout dans le monde. Mais il y a une ombre au tableau. Guk va rapidement soupçonner Neil de ne pas transférer les montants exacts des transactions. Selon ses calculs, Neil doit probablement s'en mettre plein les poches au passage. Et donc la suspicion règne entre Neil et Guk qui font bien évidemment semblant de rien. Pendant ce temps, la réussite de Beau à Dalian finit par attirer l'attention des dirigeants du parti communiste chinois. Et c'est donc tout naturellement qu'en 2004, il est promu, ministre du commerce et s'installe donc à Pékin, l'épicentre du pouvoir. Et la promotion de Beau est une opportunité formidable pour Neil qui décide alors de le suivre à Pékin. Remarquez qu'il est toujours dans ses pattes. Et Neil n'a pas fini d'en profiter puisque lorsqu'il rencontre des dirigeants d'entreprises britanniques qui sont désireuses d'investir en Chine, il n'hésite pas à se vanter et à leur faire comprendre qu'il est très proche de la famille Beau. Et grâce à ça, il va devenir une figure clé pour les entreprises britanniques intéressées par le marché chinois. Elle se bouscule donc à la porte de Neil pour faire affaire. Et de son côté, Gu voit elle aussi dans la promotion de son mari Beau une opportunité incroyable de s'enrichir. Elle quitte définitivement l'Angleterre et retourne en Chine pour elle aussi s'installer avec son mari à Pékin. Elle reprend même sa carrière d'avocate et fait en sorte que toute entreprise étrangère souhaitant travailler à Dalian, doivent nommer son cabinet d'avocat pour agir en leur nom. Elle en profite ainsi pour leur facturer des frais exorbitants et ses entreprises n'ont pas d'autre choix que de la payer sans quoi ils ne peuvent obtenir les autorisations et licences nécessaires pour pouvoir faire affaire à Dalian. Alors on est dans la corruption avec un grand C. Et en parallèle, les affaires se portent bien pour Neil. Il gagne très confortablement sa vie. Mais les choses vont se gâter en 2007. Cette année-là se révélera être une année difficile pour la famille Beau. En décembre 2007, le père de Beau décède et c'était son modèle. Lui vivant, il était intouchable mais à sa mort, Beau perd de l'influence et ses ennemis politiques en profitent pour briser son ascension, pire même, sa carrière au point au point où Beau est démis de ses fonctions de ministre du commerce et muté dans la mégalopole de Chongqing située dans le sud-est de la Chine pour y être secrétaire du parti. C'est un coup dur pour Beau Xilai, une sorte de rétrogradation puisqu'en l'envoyant dans un endroit aussi reculé que ça, on l'éloigne tout simplement de l'épicentre du pouvoir, Pékin, et on limite donc son influence. Tout le monde pense alors que sa carrière politique est finie et lui-même vit très mal la situation mais il n'est pas le seul à mal vivre la situation à ce moment-là. Goût est-elle aussi très affectée par ce changement de poste mais en plus de ça, elle vit un autre drame, un drame personnel. Elle découvre qu'elle est victime d'un empoisonnement au mercure qu'on lui a administré via des pilules de compléments alimentaires à base de plantes. Donc on lui a trafiqué ses pilules. Elle découvre ainsi que c'est doucement mais sûrement que quelqu'un a décidé de la tuer. Elle porte plainte sans attendre et l'affaire est alors confiée à la police de Pékin en décembre 2007. Après une courte enquête, la police arrête le chauffeur de Kukailai et un de ses domestiques, interrogé par la police, les suspects avouent avoir agi sur les ordres du fils de Bokzilai. Et non pas Gaga, non, il s'agit là d'un autre fils, plus âgé, issu du premier mariage de Beau. Ils expliquent qu'il voulait se venger de Kukailai pour avoir brisé le mariage de ses parents. Le fils de Beau nie bien évidemment ses allégations et sans preuve substantielle contre lui, eh bien, il n'est pas inculpé. C'est comme ça que Kukailai est devenu paranoïaque. Et malheureusement, cet empoisonnement a eu un réel impact sur sa santé. Les médecins pensent même qu'elle est condamnée. Et pour qu'elle ait un espoir de s'en sortir, on lui préconise de se concentrer sur elle à 110%, de se concentrer sur sa guérison et de ce fait de cesser toute communication avec la plupart de ses proches et pour ce faire, on lui retire son téléphone. Elle doit penser à elle et ne mettre son énergie qu'en sa guérison. Comme la famille Beau est tombée en disgrâce et parce qu'il est difficile d'entrer en contact avec Gooh, eh bien, Neil, de son côté, n'a vite plus grand-chose à offrir aux businessmen britanniques qui souhaitent faire affaire en Chine. Alors très vite, son entreprise se retrouve en très grande difficulté financière et il accumule rapidement des dettes. Il est donc obligé de chercher un nouveau travail et il finit ainsi par trouver un emploi de représentant pour Aston Martin. Fini la vie mondaine pour Neil et désespéré, à l'été 2008, il contacte Gaga, le fils du couple dont il était en quelque sorte, souvenez-vous, le mentor pour lui demander une grosse somme d'argent. Dans son mail, il explique à Gaga qu'il lui doit dans le fond de cet argent en remboursement de tout ce qu'il a fait pour lui par le passé. Suite à cet email, Gu et Gaga acceptent de rencontrer Neil dans un salon de thé de la place Tiananmen. Lors de cette entrevue, Neil leur explique qu'il ne souhaite pas réellement cette grosse somme d'argent mais seulement qu'il l'aide financièrement dans ce moment difficile. Et au final, après une longue conversation, Gu refuse d'aider financièrement Neil mais celui-ci ne leur en tient par rigueur et à la fin de cette entrevue, Gu et Neil ne semblent pas en réalité être en froid. En parallèle à ce moment, le sentiment général c'est que Bo tomber en disgrâce ne pourra jamais revenir sur le devant de la scène politique mais c'est mal connaître Bo Xilai. Abandonné n'est tout simplement pas dans sa nature. Il est loin de se laisser abattre puisque depuis Chongqing, il commence sa reconquête du pouvoir et pour ce faire, peu de temps après son arrivée, il a lancé l'opération Strike Back. Retenez bien cette opération. A savoir, en français, riposter dans le but de s'attaquer au crime organisé de Chongqing. Et il confie la lourde tâche de mener à bien cette opération au célèbre chef de la police de la ville de Chongqing, à savoir Wang Lijun. Et Wang était devenu proche de la famille de Bo peu de temps avant 2007, période à laquelle Gu, souvenez-vous, avait été empoisonné. Il avait participé à l'enquête d'ailleurs sur l'empoisonnement de Gu et avait gagné la confiance du couple. Et ça va même au-delà. A ce moment, Bo considère que si Gu est encore en vie, c'est probablement grâce au chef de la police, Wang. Il lui faisait tellement confiance qu'il lui avait même confié la tâche de superviser les médecins de Gu. Il était même chargé de lui-même donner ses médicaments à Gu. Il était si proche d'eux qu'il était l'une des trois seules personnes à savoir que Neil réclamait de l'argent à Gu. Et voici qui est Wang, le flamboyant Wang. Eh bien, il est du genre excentrique. Il adore attirer l'attention. Il aime faire la une des médias et n'hésite pas à faire le show en débarquant par exemple sur des scènes de crime au volant de sa jeep en freinant de manière assez grandiloquente, en tirant des coups de fusil en l'air et en criant carrément « Wang Lijun est là pour attirer l'attention ». Voilà, au moins ça a le mérite d'être clair. Wang est exubérant et narcissique certes, mais il n'en reste pas moins un grand professionnel. C'est ainsi qu'il s'est mis sérieusement au travail quand Bo lui a confié la lourde tâche de s'occuper du crime organisé de la ville. Il a traqué sans relâche les businessmen les plus puissants de Chongqing suspectés justement d'avoir des liens avec le crime organisé. Et il faut savoir qu'en plus d'être un narcissique fini, d'être un mégalomane fini, Wang était aussi un homme cruel et sans cœur. Alors, il a utilisé des méthodes littéralement immondes pour obtenir des aveux de la part de ces businessmen qu'il suspectait de corruption. Lors de leurs interrogatoires, il n'a pas hésité à utiliser la force pour faire avouer ces hommes, y compris pour des crimes dont on le découvrira plus tard que pour certains il n'avait pas commis. Il leur donnait des coups de fouet pour les faire avouer à propos de diverses pots de vin et de fraude. Et il a même utilisé un redoutable instrument de torture appelé la chaise du tigre. Les chaises du tigre sont des chaises en acier comportant des armatures métalliques pour attacher par les poignets la personne alors assise et pour l'empêcher de déplacer ses jambes tout en la maintenant dans une position douloureuse. Et on maintient ainsi la position douloureuse des jours voire des semaines. Et il a été avéré que Wang n'avait pas hésité à faire s'asseoir certains suspects sur cette fameuse chaise plus de tenez-vous bien 26 jours. Leur corps était couvert de bleu, était couvert de sang et ils étaient si traumatisés que certains s'étaient réveillés en pleine nuit hurlant je confesse et ils avouaient il faut le dire tout est n'importe quoi. Imaginez après des jours passés dans une position inconfortable. Forcément on avoue tout on veut juste sortir de cette chaise. Alors ça les rend pas innocents pour autant mais les méthodes quant à elles étaient quand même drastiques. Et donc on a découvert que c'est Wang qui leur dictait ce qu'il fallait avouer. De nombreux individus condamnés pour fraude au cours de cette opération affirment d'ailleurs encore à ce jour ne jamais avoir eu aucun lien avec le crime organisé. Ils pensent que c'était là simplement une excuse pour les supplicier parce qu'ils étaient tout simplement des opposants politiques de Beau. Selon eux ils ne sont que de simples hommes d'affaires et tout ça aurait été orchestré dans l'unique but de les ruiner car en Chine. Si une personne est condamnée pour un crime en lien avec le crime organisé le gouvernement a le droit légalement de réclamer tous ces biens. En d'autres termes le gouvernement a le droit de les dépouiller. Et ils vont donc accuser Beau d'avoir utilisé tout leur argent qui leur a été retiré pour embellir la ville se servant bien évidemment grassement au passage dans le but de faire forte impression auprès de la population afin à terme vous l'aurez compris de revenir en grâce auprès des dirigeants politiques et de la population. Mais bien que l'opération Stryback soit controversée elle a rendu Beau très populaire auprès justement du grand public car la population de Chongqing considérait que quelqu'un faisait enfin quelque chose contre l'élite corrompue de la ville qui était un vrai problème. Alors il peut bien se servir il peut bien torturer la population de la ville et peu sensible aux complaintes de ces businessmen déchus et Beau a plus d'un tour dans son sac puisqu'il se sert également d'autres techniques souvent utilisées par les dictateurs pour se faire apprécier de la population de la ville telle que par exemple diffuser des chansons à sa gloire à la télévision locale il est clair qu'il fait tout ce qui est en son pouvoir pour retourner au sommet et ça semble marcher il revient peu à peu dans les faveurs de ses supérieurs et alors rien ne semble pouvoir l'arrêter Neil de son côté est toujours en grande difficulté financière il est même aux abois début 2011 son entreprise est littéralement au bord de la faillite et sa situation est si désespérée qu'il décide d'envoyer un nouvel email à Gaga dans cet email il lui explique avoir de très gros problèmes d'argent et ne pas pouvoir payer les frais de scolarité de ses enfants mais cette fois il menace Gaga il exige 22 millions de dollars et le menace de révéler les investissements douteux de sa famille à l'étranger qui s'élève tout de même à plus de 136 millions de dollars s'il n'accède pas à sa demande et il finit par le menacer de la sorte s'ils ne font rien il va les détruire Gaga n'est pas impressionné pour deux sous mais Goût la maman elle est tout de même inquiète elle décide donc de porter plainte contre Neil et l'affaire sera finalement réglée à l'amiable hors tribunaux on imagine qu'il y a dû avoir un accord financier je ne sais pas lequel mais finalement à l'été 2011 Neil et Gaga décident d'enterrer la hache de guerre ils se retrouvent pour prendre un verre à l'hôtel 5 étoiles Saint-Régis à Pékin et c'est ainsi qu'il se rabiboche Neil demande au jeune homme comment va sa mère et Gaga lui explique qu'elle est toujours isolée de la plupart de ses proches à cause souvenez-vous de son empoisonnement et que ainsi elle ne peut voir personne pour le moment et pendant l'été donc 2011 la santé financière de Neil s'améliore il emménage avec sa famille dans une communauté fermée dite exclusive située à la périphérie de Pékin il achète également un bateau ainsi qu'une jaguar dans laquelle il fait poser une plaque d'immatriculation contenant le nombre 007 en clin d'oeil à James Bond et ses amis affirment qu'à ce moment Neil semblait heureux et optimiste quant à l'avenir le 9 novembre 2011 quelques mois plus tard Neil rejoint un ami au restaurant et il lui explique que Gooh lui a donné rendez-vous le 13 novembre prochain au Lucky Holiday Hotel de Chongqing et toujours d'après cet ami il semblait ne pas être inquiet à l'idée de revoir Gooh au contraire il espérait par là retirer un gain financier de cette rencontre et c'est ainsi qu'il fait ses valises et quitte Pékin pour se rendre à Chongqing il arrive au Lucky Holiday Hotel comme prévu dans la nuit du 13 novembre 2011 cependant une fois arrivé là-bas il sent que Gooh trame quelque chose alors qu'il est dans sa chambre d'hôtel il contacte par téléphone un de ses amis pour lui confier qu'il ne sait pas exactement ce qu'il se passe mais qu'il sent que quelque chose cloche et c'est seulement deux jours après cet appel que le corps de Neil le corps sans vie de Neil sera retrouvé par des employés de l'hôtel nous sommes alors le 15 novembre et la cause officielle de sa mort est une crise cardiaque qui aurait été causée par une consommation excessive d'alcool son corps est incinéré trois jours plus tard et à ce moment personne ne se doute que sa mort cache en réalité quelque chose de bien plus sinistre un mémorial en son honneur a lieu à Londres puisqu'il est originaire de Londres ses enfants ainsi que sa femme se rendent donc en Angleterre pour assister au mémorial et alors qu'on pensait cette histoire terminée en février 2012 Wang Lee Jun souvenez-vous le chef de la police de la ville de Chongqing et bien il se rend tenez-vous bien déguisé en vieille dame alors tard dans la nuit au consulat américain de Chengdu et là-bas il demande l'asile politique aux diplomates présents mais aussi et surtout il demande leur protection car il explique avoir peur pour sa vie au sein même de l'ambassade à son arrivée il accuse Gu Kailai d'avoir tué Neil et confie également que Bok Jilai a utilisé son pouvoir pour tenter d'étouffer cette affaire et sachez qu'une grande partie des informations qui vont suivre proviennent directement des déclarations de Wang Lijun et donc certaines personnes contestent la véracité de son histoire donc ces informations sachez-le sont à prendre avec des pincettes mais voici donc sa version des événements selon lui au moment du meurtre de Neil Gu était instable psychologiquement elle prenait de nombreux médicaments dont des antidépresseurs sans compter qu'elle souffrait de graves insomnies stressée par les emails de Neil elle a pris la décision de l'inviter le 13 novembre 2011 au Lucky Holiday Hotel le soir du drame ils ont dîné ensemble puis se sont rendus dans la chambre de Neil pour boire un dernier verre et l'assistante de Gu elle a attendu Gu devant la porte les deux ont bu du whisky et du thé sauf que Neil a tellement bu qu'il s'est mis à vomir il a alors demandé un verre d'eau à Gu elle le lui a apporté mais selon Wang elle y aurait glissé du cyanure Neil n'avait aucune chance une fois mort Gu aurait dispersé des pilules partout dans la pièce pour donner l'impression que Neil avait fait une overdose et après avec son assistante elles auraient traîné puis déposé le corps de Neil sur le lit elles auraient ensuite quitté la chambre sans oublier de placer la pancarte ne pas déranger à la porte pour retarder au maximum la découverte du corps puis elles auraient quitté l'hôtel après la mort de Neil Wang a eu des soupçons immédiatement et oui c'est lui qui était en charge de l'affaire puisqu'il est le chef de la police de Chongqing ville où justement pour rappel se situe le Lucky Holiday Hôtel il explique avoir confié à Beau soupçonné Gu de l'assassinat de Neil et Beau lui aurait donné le feu vert pour mener une enquête sur sa femme mais selon lui Bogsilei aurait en réalité tout fait pour lui compliquer la tâche ce qui n'a pas empêché Wang de mener à bien son enquête et une fois qu'il a réuni suffisamment de preuves contre Gu il est retourné voir Bogsilei et lui a présenté les preuves et Bogsilei l'aurait alors frappé au visage si fort qu'il en a saigné de l'oreille et fou de colère Beau a jeté son verre par terre et selon Wang Beau n'était pas en colère parce que sa femme avait assassiné Neil non il était plutôt furieux que son chef de police n'ait pas spontanément dissimulé le crime Bogsilei savait que si l'information tombait entre deux mauvaises mains sa carrière politique serait définitivement finie après ça Wang s'est rendu compte qu'il avait lui-même été placé sous surveillance et au même moment il a vendu une rumeur selon laquelle Beau veut l'éliminer en débit de ça Wang a poursuivi son enquête aussi discrètement que possible il a par exemple contacté le docteur Henri Lee un célèbre expert médico-légal vivant aux Etats-Unis pour discuter de l'affaire avec lui il lui a demandé s'il pouvait examiner les échantillons sanguins de Neil échantillon qu'il avait prélevé avant que celui-ci ne soit incinéré les deux se mettent d'accord pour que deux hommes de confiance de Wang lui apportent directement aux Etats-Unis les échantillons de sang pour analyse et le docteur Henri Lee était censé retrouver ces deux hommes à l'aéroport JFK mais les deux ne sont jamais arrivés aux Etats-Unis ils ont en réalité été arrêtés par la police de Chongqing avant même de pouvoir monter à bord de l'avion qui était censé les amener aux Etats-Unis et c'est peu après que Wang terrifié a pris la décision de se déguiser en mamie pour aller se réfugier au consulat américain et tout avoué alors imaginez le degré de corruption pour que le chef de la police ne se sentent même plus en sécurité dans sa propre ville bref après de telles révélations les diplomates américains dans le consulat ne savent pas quoi faire après tout Wang accuse la femme de l'un des politiciens les plus puissants de Chine d'avoir commis un meurtre ce n'est pas rien et après une longue réflexion les diplomates annoncent à Wang et bien qu'ils ne lui accorderont pas l'asile politique comme ça sans explication et lui demandent dans la foulée de quitter le consulat mais Wang refuse s'il sort de l'enceinte de l'établissement il le sait il est un homme mort et il a raison car peu après son arrivée des membres des forces de sécurité de Beau avaient déjà encerclé le consulat ils étaient prêts à le cueillir donc Wang refuse de quitter les lieux tant qu'un haut responsable du parti communiste chinois ne vient pas le récupérer et les diplomates acceptent sa demande ils le gardent donc à l'abri jusqu'à l'arrivée d'un haut responsable de Pékin responsable qui arrivera et partira sans encombre avec Wang et suite à cet incident la rumeur que Gu a assassiné Neil fait la une des médias la famille de Neil qui avait toujours trouvé sa mort suspecte est alors persuadée qu'il a effectivement été assassiné selon même ses amis Neil ne buvait pas selon d'autres ils ont buvé très peu alors le fait qu'il soit mort suite à une consommation excessive d'alcool pour ses proches ça ne tient pas le 7 février 2012 le gouvernement britannique demande à son tour qu'une enquête soit ouverte les autorités chinoises n'ont pas d'autre choix que de révéler la vérité sur la mort de Neil Heywood et ils expliquent donc par voie de communiqué de presse que sa mort n'est pas de cause naturelle qu'il a effectivement été assassiné et que le principal suspect n'est autre que la femme de Bo Xilai Gu Kailai coup de tonnerre dans le pays et deux mois plus tard le 10 avril le gouvernement chinois arrête enfin Gu Kailai chez elle à Chongqing où elle vivait recluse depuis de nombreuses années ne quittant sa maison qu'à de rares occasions et la police sache-le doit littéralement défoncer la porte de sa chambre pour pouvoir l'arrêter peu de temps après Bo est démi de ses fonctions pire même il fait l'objet d'une enquête pour grave manquement à la discipline du parti et d'ailleurs beaucoup se sont demandé pourquoi Wang s'était retourné contre son ancien patron et qu'il n'avait pas donc hésité à accuser sa femme alors que pourtant ils étaient très proches ils seraient naïfs les amis de penser que Wang cherchait là la vérité simplement la vérité non Wang était du genre corrompu et fermer les yeux sur la vérité ne l'avait jamais dérangé jusqu'à présent alors beaucoup ont pensé qu'il s'est retourné contre Bo car probablement que quelqu'un d'encore plus puissant que Bo l'a forcé à le trahir et selon les proches de Wang en 2010 c'était deux ans avant l'arrestation de Go et bien deux de ses collègues à la criminelle étaient morts dans des circonstances mystérieuses et le parti communiste avait commencé une enquête sur Wang une enquête pour corruption si bien que Wang commença à devenir paranoïaque il affirmait que les hommes d'affaires qu'il traquait dans le cadre de l'opération Strike Back souvenez-vous celle pour lutter contre le crime organisé à Chongqing il a donc affirmé que ces hommes d'affaires qu'il traquait avaient des soutiens très haut placés et qu'ils en voulaient désormais à sa vie il avait peur des représailles de leur part et n'arrivait plus à en dormir il est devenu paranoïaque au point que sa secrétaire devait prendre une gorgée de son thé avant qu'il ne le boive et devait même prendre une bouchée de sa nourriture avant qu'il ne la mange et oui il avait simplement peur que quelqu'un ne l'empoisonne mais bizarrement l'année suivante un an avant l'arrestation de Go il ne semblait plus si stressé que ça au contraire il semblait se sentir soudainement en sécurité et ça c'est probablement selon beaucoup parce qu'il aurait conclu un accord avec des personnes puissantes pour qu'un terme soit mis à l'enquête pour corruption d'une part et pour les aider à se débarrasser de Bo d'autre part c'est le 9 août 2012 que s'ouvre le procès de Gu Kailai fini les passe-droits Gu a conscience que le gouvernement chinois veut sa peau elle comprend alors que pour échapper à la peine de mort il est préférable qu'elle se soumette et qu'elle ne fasse pas de vague lors de son procès lors du procès les avocats de la défense affirment que Wang Lijun a fabriqué l'épreuve contre leur cliente pour la piéger il souligne également le fait qu'une fenêtre de la chambre d'hôtel de Niel était ouverte au moment de sa mort et qu'il y avait une empreinte boueuse sur le rebord de cette fenêtre mais que ces éléments n'ont bizarrement jamais été exploités par les policiers sous-entendant là que c'est peut-être l'oeuvre de quelqu'un d'autre ils affirment aussi que la scène de crime n'a pas été correctement examinée et insistent sur le fait que le corps de Niel n'a pas été autopsié avant qu'il ne soit incinéré mais le procureur quant à lui a affirmé que Gu a tout simplement assassiné Niel parce qu'il menaçait de détruire son fils voilà tout il explique que les images de vidéosurveillance prouvent que Gu Kailai est la dernière personne à avoir quitté la chambre de Niel Wang a même déclaré pendant le procès que lors d'un interrogatoire Gu lui avait même avoué le meurtre et qu'il a en sa possession les aveux cependant aucune de ses preuves n'a jamais été présentée lors du procès il a également ajouté avoir fait prélever des échantillons sanguins sur le corps de Niel avant qu'il ne soit justement incinéré ce qui prouverait qu'il a été empoisonné cependant les avocats de goût ont affirmé qu'aucun de ces échantillons sanguins ne présentait de niveau suffisamment élevé de poison pour être mortel bref c'est un procès qui contrairement aux apparences ne durera qu'une journée et oui car Gu n'a pas contesté les accusations portées contre elle et le 20 août 2012 le verdict tombe et le verdict lui est rendu plusieurs jours plus tard nous sommes alors le 20 août 2012 Gu est condamné à la peine de mort mais avec deux ans de probation cela veut dire que si elle ne commet aucune infraction au cours de ces deux années et bien la peine de mort sera commuée en prison à perpétuité et c'est calmement que Gu accepte le verdict mais ce n'est pas la seule à avoir été condamné Wang le chef de la police l'a aussi été il risquait gros très gros même puisque c'est la peine de mort qui lui tendait à lui aussi les bras parce qu'il avait demandé l'asile politique au consulat américain sacrilège pour le parti communiste en plus d'avoir été considéré comme un déserteur Wang a été considéré comme un traître par le parti les américains étant l'une des bêtes noires du parti communiste chinois et inversement mais Wang n'a bizarrement écopé que d'une peine de 15 ans de prison pour désertion ainsi qu'abus de pouvoir et corruption ce qui est particulièrement léger on n'est pas un traître comme ça en Chine on le paye très très cher et donc il est probable voire certain même que Wang a bénéficié de la protection d'une ou plusieurs personnes haut placées même très très haut placées pour pouvoir s'en sortir de la sorte difficile encore une fois de faire pire aux yeux des politiques chinois que de pactiser avec les américains bref à la fin de ce procès très médiatisé le parti espère enfin clore l'affaire mais ce procès expéditif qui n'a duré rappelons-le qu'un jour a éveillé les soupçons beaucoup ont trouvé étrange que certains détails soient restés inexpliqués même après le procès que des analyses simples n'aient pas été effectuées car elles auraient pu être effectuées aucune trace non plus pendant ce procès des images de vidéosurveillance c'est bizarre ce qui fait que beaucoup de chinois vont devenir suspicieux selon eux Neil était peut-être encore en vie après le départ de goût de la chambre d'hôtel une personne selon cette théorie serait alors entrée après son départ par la fenêtre de l'hôtel et aurait par la suite empoisonné Neil soit en le forçant à avaler directement le poison soit en glaissant du poison dans son eau et selon donc les partisans de cette théorie Wang Lijun aurait fabriqué des preuves pour faire accuser Gu Kailai dans le but de mettre un terme à la carrière politique de Bog Zilai et selon cette théorie Gu n'avait aucune raison de tuer Neil après tout bien qu'il lui avait demandé de l'argent il s'entendait encore très bien et notamment avec Gaga en plus de ça peu de temps avant sa mort rappelons-le Neil avait réussi à rebondir il s'était acheté une nouvelle voiture de luxe il s'était acheté un bateau on ne s'achète pas un bateau comme ça si on n'a pas d'argent il n'avait donc plus vraiment besoin de l'aide financière de la famille de Beau et ne semblait plus représenter un danger pour Gu Kailai selon toujours cette théorie c'est donc un coup du parti communiste en effet il y a quand même un concours de circonstances il y a des événements qui tombent bizarrement tous en même temps puisqu'en 2012 le moment était venu pour le parti communiste de désigner son nouveau leader c'était avant la mort de Neil et Beau était pressenti comme futur vice-président du pays ce n'est pas rien car encore une fois bien qu'il était tombé en disgrâce il avait depuis réussi à faire des miracles à Chongqing et il était revenu flamboyant sur le devant de la scène alors selon les proches du couple des dirigeants haut placés avaient peur que le charismatique Beau Xilai puisse faire de l'ombre à Xi Jinping qui était alors sur le point de devenir président du parti donc selon les proches les opposants de Beau ont donc utilisé la mort de Neil pour se débarrasser définitivement de lui au travers de son épouse Gu après tout le fait que le meurtre de Neil et la disparition de Zhang puisqu'on va y revenir souvenez-vous l'animatrice le fait que ces deux affaires fassent la une des journaux peu de temps avant que ne soit désigné le nouveau leader du parti et bien pour beaucoup c'est suspect c'est un bien étrange hasard du calendrier on va poursuivre un peu avant de parler de l'animatrice sachez qu'en 2013 Bogzilai est à son tour accusé de corruption et d'abus de pouvoir il est reconnu coupable et condamné à la réclusion à perpétuité et tous ses biens lui ont été confisqués Bogzilai et Gu Kailai sont toujours à ce jour détenus en prison dans des lieux tenus secrets donc on ne sait pas dans quelle prison après leur condamnation toutes les personnes ayant eu un lien avec la mort de Neil ont été arrêtées arrêtées et ont reçu l'ordre de ne jamais parler aux médias et ils ont tous été placés sous surveillance les journalistes qui ont couvert le meurtre de Neil se sont plaints que les dossiers concernant l'affaire se trouvant dans leurs ordinateurs avaient disparu après la mort de Neil des rumeurs avaient circulé sur le fait que Gou et lui étaient amants foutaise selon les proches de Gou elle avait certes rencontré Neil à plusieurs reprises mais selon eux et ils sont clairs là-dessus ils n'étaient pas si proches que ça et d'autres ont suspecté Neil d'être un espion au service du gouvernement britannique après tout il conduisait une voiture avec une plaque d'immatriculation contenant les chiffres 007 et avait travaillé pour Accluet & Co un cabinet de conseil fondé par d'anciens membres du MI6 qui n'est autre que le service des renseignements militaires du Royaume-Uni mais selon les proches de Neil il aimait se vanter du fait qu'il était peut-être un espion il entretenait le mystère mais c'était bien loin de la réalité après tout et il est vrai qu'à l'espion se vanterait d'être un espion en territoire aussi hostile et l'idée selon laquelle Neil était un agent secret a été rejetée par le ministre britannique des affaires étrangères William Haig qui a déclaré que Neil était je cite absolument pas employé par le gouvernement britannique et qu'il ne l'a jamais été sa famille a demandé à être indemnisée par Gu Kailai après la mort de Neil car après sa mort sa femme s'est retrouvée seule à élever leurs deux filles mais les autorités chinoises n'ont jamais donné suite à cette demande donc à ce stade Gu est devenue aux yeux de tous une meurtrière sans scrupule prête à tuer quiconque se mettrait en travers de sa route alors il ne fait aucun doute pour beaucoup que c'est elle qui s'est débarrassée de la pauvre Zhang la maîtresse de son mari et la population pense que c'est seulement une fois que Gu et Beau sont tombés en disgrâce que les médias chinois ont pu exposer leurs crimes au grand jour sans avoir peur de représailles et malheureusement et aussi surprenant que cela puisse paraître sachez qu'à ce jour la disparition de Zhang reste officiellement un mystère car pour des raisons qu'on ignore aucun membre de sa famille ne s'est manifesté pour demander des analyses ADN aucune analyse ADN donc les amis n'a été réalisée sur le corps de cette exposition je trouve que c'est complètement fou avouez que c'est bizarre alors est-ce que les membres de sa famille et ses proches ont été payés qui sait ou alors est-ce qu'ils avaient honte de cette relation extra-conjugale la réputation en Chine c'est extrêmement important ou ont-ils été menacés on ne sait pas encore à ce jour pourquoi ils ne se sont pas manifestés ni même d'ailleurs pourquoi le gouvernement chinois ne les a pas obligés à donner leur ADN pour enfin boucler cette affaire ça je pense que c'est pour des questions d'image à l'international et malheureusement comme le corps a été traité chimiquement il est probable que ce soit plus facile à dire qu'à faire ces analyses mais ces analyses peuvent se tenter quand même et d'ailleurs il est tout à fait possible qu'un jour des analyses puissent être effectuées et que l'on puisse par miracle extraire de l'ADN du corps présenté lors de l'exposition pour pouvoir le comparer à celui de la famille de Zhang mais encore une fois le corps a été traité chimiquement alors est-ce que c'est possible c'est un peu compliqué donc à ce jour nous ne savons toujours pas si le corps présenté lors de l'exposition le mystère du corps humain est bien celui de Zhang cela reste encore à ce jour donc un mystère un mystère qu'il aurait été facile de résoudre mais qui pour des raisons qu'on ignore et qui nous dépasse sûrement et bien cette affaire n'a jamais abouti voilà c'est tout pour aujourd'hui les amis merci de nous avoir suivis n'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu à vous abonner si ce n'est pas déjà fait à nous suivre sur nos réseaux sociaux les YouKrim Sisters quant à moi je vous dis à très vite sur YouKrim pour une autre triste histoire les amis